Salut à tous ici Zaroïd avec dans mon sac e-sport une nouvelle sélection de joueurs à suivre pendant l'Overwatch League. Des coréens forcément mais pas seulement, des joueurs confirmés ou un peu moins. Je vous livre ça par paquet de 6 pour ne pas vous lasser ou vous perdre en route. 6 joueurs sur lesquels j'ai envie de donner un coup de stabilo cette semaine. Alors forcément il y en a plein d'autres dont j'aimerais parler. Ce sera pour une autre fois. Beaucoup le mériterait un tout autant mais faut bien choisir et je compte sur vous pour compléter ma sélection. Vous avez le droit, même le devoir de ne pas être toujours d'accord. Moi j'adore lire vos commentaires et encore plus quand ils sont argumentés. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Le premier joueur que j'ai retenu cette semaine est coréen. C'est Meko, flex tank des New York Excelsior. Meko qui comme 5 de ses coéquipiers est un ancien joueur de l'équipe coréenne LW Blue qui a disputé les trois premières saisons de l'apex. Longtemps sous-estimé, il est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures divas coréennes. Sa capacité à protéger ses supports est notamment excellente. Ce style défensif est d'ailleurs justifié par les statistiques. Meko n'est pas la diva la plus meurtrière avec une moyenne de 7,46 kills toutes les 10 minutes. Bon ça reste quand même très bien puisque voilà il se classe en 5ème position derrière l'intouchable Zumba et ses 9,31 kills. Envy 8,60 mais tout proche de Coolmat et Poco. En revanche Meko est la seule diva qui meurt moins de 4 fois toutes les 10 minutes en moyenne. 3,91. Meko réalise 18,5% des kills de son équipe. Ce qu'il situe dans le milieu de tableau. Par contre il est parmi les plus efficaces pour prendre les first pick avec 10,5% et surtout des kills hyper importants. Je me rappelle notamment d'un move qu'il a réalisé contre L.A.Valion sur Junkertown en position défensive. Il reste environ une minute au Valion pour pousser le Peload vers le deuxième point. Là à ce moment Meko abandonne son équipe pour aller chercher Sun sur Bastion. Il prend le kill, force Unko à utiliser son Valkyrie pour res Sun. Il perd ensuite son mecha, utilise son ult et entre temps termine une nouvelle fois Sun en baby diva. Deuxième res d'Unko sur Sun qui claque le mode tank. Meko réussit à s'enfuir et décide de flanquer la backlane des Valiant. Résultat double kill sur Kariv et Unko. NYXL remporte le teamfight et derrière la map. Alors si la diversité n'est pas sa qualité première. Meko a aussi montré de très belles choses sur Chopper. Alors pas le meilleur statistiquement mais sa coordination avec ses teammates et son sens du timing ont fait beaucoup beaucoup de mal à ses adversaires. Et puis petit bonus pour finir contre L.A.Gladiators lorsque NYXL l'a emporté 4-0. C'est lui qui a été élu homme du match. Meko c'est donc le premier joueur que je vous encourage à suivre cette semaine. Et ça tombe bien parce qu'il a un gros programme avec New York Excelsior. Vendredi 26 janvier à 1h du matin c'est contre Philadelphia Fusion avec en prime un duel avec Poco, un autre français. Et samedi 27 janvier à 1h du matin match 100% coréen face à Seoul Dynasty. Dans ma sélection aussi un autre joueur diva, Poco des Philadelphia Fusion. Alors là je l'avoue, j'ai pas pu résister. C'est mon côté français, mon côté Poco Rico si vous préférez mais pas que. Pas que parce que Poco c'est aussi la diva la plus efficace côté auto-destruction. 41 kills sur les trois premiers matchs. Alors son secret, le travail. Des heures et des heures d'entraînement en partie personnalisée pour trouver la meilleure position, le meilleur angle pour prendre l'ascendant sur ses ennemis. Alors Poco, c'est un ancien joueur de l'équipe française Gamers Origin, une équipe à laquelle j'avais déjà consacré plusieurs vidéos. Poco était quasi inconnu aux Etats-Unis avant cette Overwatch League. Et aujourd'hui il s'est fait un nom, déjà même quelques surnoms. Bomberman, Pocoman gotta heal them all, Poco the diva god. Bon s'il n'est pas encore célèbre, il est déjà hyper populaire et reconnu par les connaisseurs. Quelques chiffres à ce propos. Malgré un premier bilan de deux victoires et deux défaites, Poco est l'une des diva qui meurt le moins en moyenne par tranche de 10 minutes. Troisième position avec une moyenne de 4,51. Une vraie perf, surtout aux côtés de Fraggy, puisqu'en moyenne Poco meurt près de 70% de moins que son coéquipier en front. 105 morts au total pour l'instant contre 176 pour Fraggy. Dans son équipe, il est d'ailleurs le seul joueur à avoir obtenu un ratio kill death positif à chaque match. C'est aussi la quatrième diva la plus meurtrière avec 7,70 kills toutes les 10 minutes et plus de 21% des frags de son équipe. Quand on sait les conditions dans lesquelles Philadelphia Fusion a démarré l'Overwatch League, ça force le respect. Si vous voulez en savoir plus sur Poco, je vous encourage à regarder l'interview que j'ai réalisé avec lui et dans laquelle il se livre sur l'Overwatch League, sur son recrutement chez Philadelphia Fusion, sa nouvelle vie, ses ambitions. Vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir. C'est quelqu'un de très sympa. Je vous mets le lien dans la description. Poco, c'est donc le deuxième joueur que je vous invite à suivre. Notez bien son programme. Vendredi 26 janvier à 1h du matin, premier match contre New York Excelsior et samedi à 3h du matin avec un match plus abordable contre Shanghai Dragons. Dans mon top 6, cette semaine, deux nouveaux supports. Le premier, c'est ARK des New York Excelsior, ancien joueur de Lucio chez LW Red pour la quatrième saison de l'Apex. Alors aujourd'hui, il forme avec John Hack un duo parfaitement complémentaire puisqu'on le voit surtout sur Ange. D'après les experts, ARK est un excellent shotcaller. Il est capable de deviner quels ultis sont disponibles chez ses adversaires, quels ultis vont être utilisés et dans quel ordre. J'ai d'ailleurs une anecdote amusante à ce sujet. Lors d'une partie classée, il a carrément annoncé à son équipe que lors du prochain teamfight, leurs adversaires allaient utiliser tous leurs ultis. Donc il a demandé à ses teammates de tout garder, de tout économiser, quitte à perdre le point et d'enchaîner ensuite par une recap en utilisant telle, telle et telle capacité. Et en gros, c'est exactement ce qui s'est passé et son équipe a remporté la victoire. Alors ARK a l'œil, il voit juste, il sait transmettre les bonnes infos et comme il lit et anticipe les situations, il a très souvent un coup d'avance. Bref, c'est ce qu'on appelle un joueur intelligent, un joueur très intelligent. D'autres chiffres encore. Et bien sûr, Ange, après 212 teamfights, il n'est mort que sept fois en premier. Il est toujours très bien positionné puisqu'après 3 heures sur le pic, il est la deuxième merci qui meurt le mois après Jehong. Ryu Jehong qui ne joue Ange que sur Ilios et Oasis. Pour l'instant, on ne l'a vu que 9 minutes sur Lucio, mais d'après ceux qui l'ont observé en stream, en scrim ou lors de l'apex saison 4, son niveau et son style de jeu se rapproche de la référence absolue Toby. Une comparaison qui en dit long sur son potentiel. Et puis pour parfaire le portrait du bonhomme, saluons aussi son attitude exemplaire, son calme, sa gentillesse, sa générosité et sa capacité à parler anglais. Après les matchs, il a d'ailleurs été interviewé plusieurs fois par Soe et sur scène et c'en est plutôt bien sorti. Alors pour suivre Arc et les New York Excelsior, je vous redonne les deux dates à retenir. Vendredi 26 janvier à 1h du matin contre Philadelphia Fusion. Et samedi 27 janvier toujours à 1h du matin, match contre les Seoul Dynasty avec sur la scène que des coréens. En deuxième support, j'ai choisi le canadien Banny des Houston Outlaws. Après une première semaine difficile, imponctuée par deux défaites, Houston Outlaws a su redresser la barre en gagnant deux fois 4-0 contre Shanghai Dragons et Dallas Fuel. Ancien joueur de FNRJFI, Banny s'est imposé dans le rôle de Mercier aux côtés de Rokus. Alors statistiquement et malgré les performances en demi-teintes de son équipe, il meurt très peu avec une moyenne de 3,92 morts par tranche de 10 minutes. Une moyenne largement impactée par les deux dernières performances des Houston Outlaws où Banny n'est mort que 7 et 8 fois en tout. Une performance d'autant plus significative aussi que Banny est normalement plus à l'aise avec Zenyatta qu'avec Ange. Mais voilà, comme la place est déjà prise par Rokus, eh bien il a dû s'adapter. Alors j'espère qu'on le verra rapidement aussi sur son bras, un héros sur lequel il est très performant. Je n'ai pas oublié qu'avec FNRJFI, son ancienne équipe, il était un atout de poids lorsqu'il jouait ce pic. Alors vous voulez vous aussi suivre Banny, alors notez bien son programme avec Houston Outlaws, vendredi 26 janvier à 3 heures ce sera face à Florida Mayhem et dimanche 28 à minuit pile pour le choc contre LA Gladiators. Dans ma sélection cette semaine, un troisième et dernier coréen et pour marquer le coup j'ai choisi un monstre. Profite des London Spitfire, ancien joueur JC Bousson, vainqueur et MVP de l'Apex saison 4. Alors statistiquement Profite, il est à la fois le meilleur Genji et la meilleure tracer de l'Overwatch League. A une performance assez incroyable quand on connaît les mécaniques requises pour maîtriser ces deux personnages. Alors là aussi quelques chiffres pour me justifier. Sur Genji, c'est lui qui réalise le plus de kills avec une moyenne de 14,33 kills par tranche de 10 minutes. Seul son coéquipier Birdring arrive à peu près à le suivre avec 13,45, sinon on se tombe tout de suite à 11,43 pour Agilities et surtout 10,07 pour Shadow Burn, un Shadow Burn qui est souvent considéré comme l'un des meilleurs Genji du monde. Il réalise en moyenne 30% des kills de son équipe et malgré son agressivité et bien Profite et le Genji qui meurt le moins avec Surfour. Bon sur Tracer, c'est encore plus fort. Dans 20% des teamfights, c'est lui qui réalise le premier frag. C'est aussi 11,07 kills toutes les 10 minutes pour seulement 3,55 morts. 3,55 morts, c'est ridicule, c'est incroyable comme chiffre. Bon mis à part la vitesse à laquelle il charge sa bombe, ses performances sont comparables à celles de la finale de l'apex saison 4 qu'il avait littéralement survolé. Bon une petite réserve qu'il n'altère pas vraiment son efficacité puisque dans près de 80% des teamfights où il utilise sa bombe, et bien son équipe remporte la victoire. Autre bémol, mais là c'est vraiment histoire de pinailler, je le trouve un peu moins impressionnant sur son chacal et sa widow. Alors on parle beaucoup de Fleta des Soul Dynasty pour le titre de MVP, mais n'oublions pas Profite, son profil est différent, c'est vrai, il offre par exemple moins de diversité dans ses pics, mais il reste redoutable. Alors pour voir le face à face Fleta Profite, il faudra patienter jusqu'au vendredi 2 février. En attendant, vous pouvez vous régaler en suivant les London Spitfire des jeudis 25 janvier à 1h du matin contre San Francisco Shock et à 23h face à Boston Uprising. Je termine ma petite sélection de la semaine avec un joueur que vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires, l'américain Baby Bay, hard carry des San Francisco Shock. Comme Nomi et iRemix qui sont eux partis chez LA Gladiators, Baby Bay est un ancien joueur Kungarna, une équipe qui a fini 7e des Contenders aînés. En attendant l'arrivée de Sinatra qui prendra 18 ans le 18 mars prochain et bien San Francisco Shock en a fait son fer de lance. Mécaniquement, Baby Bay c'est très fort, à la base il est connu et reconnu pour son soldat 76 mais aujourd'hui on l'a vu sur pas mal de personnages différents. Beaucoup de Fatal, dernièrement pas mal de McCree, Pharah, Genji, Tracer. Alors Baby Bay offre de la versatilité à son équipe et ça tombe bien puisque San Francisco Shock a décidé d'organiser son style de jeu autour de lui. Ça se voit au niveau des chiffres puisqu'il représente généralement plus de 30% des kills de son équipe et on dépasse même les 38% quand il est sur McCree. Le problème c'est que les équipes ont bien compris que c'était lui le hard carry des San Francisco Shock et donc la cible à abattre impérativement. Du coup c'est très souvent lui qui tombe en premier pour son équipe. Bon pas toujours simple de protéger ou de créer suffisamment d'espace pour Baby Bay. Si son équipe a besoin de lui pour gagner et bien lui a définitivement besoin d'eux pour s'exprimer et briller. Cette semaine gros programme pour Baby Bay et San Francisco Shock. Vous pourrez les retrouver en ouverture jeudi 25 janvier à 1h du matin contre London Spitfire et samedi 27 janvier pour le match contre Dallas Fuel. Enfin avant de conclure une mention spéciale pour Effect des Dallas Fuel qui a eu le mérite et l'honnêteté de faire son autocritique publiquement. Puisqu'après la quatrième défaite consécutive de son équipe Effect a reconnu avoir commis trop d'erreur. Mesurer que sur Fatal un héros sur lequel il avait beaucoup travaillé et bien il était encore loin du compte et puis sur Tracer il a aussi reconnu avoir péché par excès de confiance. Effect n'a pas non plus caché qu'après sa contre performance il avait pleuré. Il s'est excusé auprès de ses fans en lâchant même que Dallas Fuel anciennement Envius avait plus ou moins attrapé la grosse tête ces derniers mois. Effect a promis au nom de tous de s'entraîner plus fort et quand c'est un coréen qui le dit on voit bien ce que ça veut dire. Voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour ma deuxième sélection. Alors une fois encore j'ai choisi de faire dans la diversité 3 coréens et 3 non coréens pour 2 tanks, 2 supports et 2 DPS. Maintenant dites moi vous les joueurs que vous avez découvert après deux semaines de compétition. Dites moi aussi ceux qui vous ont déçu ou ceux qui vous semblent surcotés. Moi j'aime bien apprendre de vous. J'aime bien quand vous êtes nombreux à participer, à argumenter. C'est comme une espèce de mise en commun de nos connaissances et de nos émotions. Alors comme d'habitude pensez aussi à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous mets le programme de la semaine et plein de liens utiles dans la description. On se retrouve très vite et d'ici là e-sportez-vous bien. Zaroïd over ! – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?